Vous ne le saviez peut-être pas, mais aujourd'hui encore, beaucoup de pays africains continuent de payer un impôt colonial en France, et ce malgré l'indépendance. A défaut d'être pillés par des colonisateurs revanchards, comme en Guinée, pour les pays nouvellement indépendants, il fallut trouver des compromis avec la France. Ne voulant pas continuer à subir une domination française, il refusa de signer le pacte de colonisation proposé par le général de Gaulle, mais accepta en contrepartie de payer une dette annuelle à la France pour les soi-disant avantages obtenus lors de la colonisation française, soit 40% du budget du pays en 1963. Ce furent les seules conditions de la France pour ne pas détruire la Guinée avant de partir. Aujourd'hui, à l'instar du Togo, 14 pays africains sont obligés par la France, à travers le pacte colonial, de mettre 85% de leurs réserves à la Banque centrale de France, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brasaville, la Guinée-Équatoriale et le Gabon. Enfin, sachez que la France ne leur permet d'accéder à seulement 15% de leur argent par an. S'ils ont besoin de plus, les pays africains doivent emprunter à des taux commerciaux.